Bonjour, je suis bien heureuse de me retrouver parmi vous. Alors, je vais commencer tout de suite parce que je sens des pressions à la performance. D'entrée de jeu, le titre de ma communication, l'articulation famille-travail, plus qu'une question de conciliation, une question de société et d'égalité homme-femme à atteindre, appelle à rejeter l'idée que la conciliation famille-travail est une affaire de femmes ou même la seule affaire des parents et à prendre conscience de l'incidence, de l'illusion de l'égalité déjà là entre les femmes et les hommes au regard de la division sexuelle du travail. Les défis que pose l'articulation famille-travail, l'articulation famille-travail-étude et selon une formule plus récente, l'articulation famille-travail-vie personnelle, sont au cœur même de la quête de l'égalité et de l'équité entre les femmes et les hommes, tout comme il représente un enjeu majeur de la division sexuelle du travail. De fait, il s'agit d'une question de société qui appelle à des changements, je dirais même des chambardements, tant dans la sphère publique, soutien étatique, responsabilité des employeurs, organisation du travail, etc., que dans la sphère privée, où la division sexuelle du travail constitue encore le mode dominant d'organisation des tâches et des responsabilités familiales. L'intensification de la participation des Québécoises à la population active depuis les années 60 et plus particulièrement celle des mères de jeunes enfants depuis les années 80 est reconnue comme l'un des plus importants changements structurels et socioculturels ayant affecté la nature et la dynamique des sphères familiales et professionnelles au fil des décennies. Pour situer l'ampleur du phénomène au Québec, et ce sera la seule statistique explicitement évoquée dans mon propos, il en sera amplement question dans la suite. Il suffit de rappeler qu'à la fin des années 70, le taux d'activité des mères dont le plus jeune ou la plus jeune enfant avait moins de 6 ans se situait autour de moins de 30 % selon les sources consultées et que le taux dépasse aujourd'hui les 80 % selon l'Institut de la Statistique du Québec. Inutile d'insister sur l'impact d'un tel renversement si ce n'est pour rappeler combien les rôles et les responsabilités de chacun et de chacune au sein de l'univers familial, tout comme la nature des liens qui s'y tissent, ont été profondément modifiés alors que le monde du travail s'est vu bouleverser dans sa réalité, dans sa configuration, sa culture, ses règles et la dynamique de ses rapports sociaux. La réalité aujourd'hui est à 100 lieux de celle qui subsistait à l'orée de la Révolution tranquille. Époque, faut-il le rappeler, où la famille était sentée se suffire à elle-même grâce au salaire du mari pourvoyeur et qui se caractérisait par une absence totale de politique gouvernementale en matière de congés de maternité et de services de garde alors que le monde du travail était foncièrement masculin et sexuellement hiérarchisé et clivé. Pour la petite histoire, je rappellerai que les rares études réalisées sur le travail des femmes au moment de mon entrée en carrière étaient produites dans la plus pure tradition de la théorie structuro-fonctionnaliste sur les rôles de sexe. Ces études étaient en général entreprises afin d'inventuer les aptitudes et les prédispositions féminines, de mesurer les performances des femmes ou, dans le meilleur des cas, de faire la preuve de leur capacité à participer au monde du travail masculin. Les femmes y étaient souvent pensées comme le problème ou considérées comme les intruses. Inutile d'ajouter que l'absence des mères sur le marché du travail, le concept, pardonnez-moi, qu'en l'absence des mères sur le marché du travail, le concept même de conciliation famille-travail n'existait pas, pas plus d'ailleurs que n'aurait pu être formulée la revendication du partage des tâches. Pour bien comprendre l'ampleur des transformations survenues, il faut se rappeler que la présence des femmes sur le marché du travail a été pendant très longtemps à peine tolérées, sauf pour les célibataires ou dans les cas extrêmes de nécessité. C'était à partir des années 60 qu'il devient courant pour les jeunes femmes, en attente de mariage ou d'un enfant, d'occuper un emploi. Dans la décennie 70, les femmes les plus scolarisées commenceront à envisager une trajectoire professionnelle et les faire marier, qui n'ont plus d'enfant d'âge préscolaire à la maison, effectuant un retour sur le marché du travail, une fois bien entendu la maison propre et le mari et les enfants bien soignés. Si, de ce moment, dans la lancée de la prise de conscience suscitée par l'émergence du mouvement des femmes contemporaines, la prégnance de la division sexuelle du travail comme mode d'organisation de la vie sociale est dénoncée, par contre, la question de l'inégal partage des tâches au sein des couples est peu soulevée. Les rôles des hommes et des femmes dans la famille sont encore définis en termes de complémentarité et la notion de salaire d'appoint est utilisée pour désigner le salaire de l'épouse. Les problèmes inhérents à la gestion de l'articulation famille-travail, lorsque soulevés, sont considérés comme des problèmes de femmes et leur résolution repose quasi exclusivement sur la capacité de ces dernières à s'organiser dans le privé et à trouver des emplois dont les horaires et la durée sont compatibles avec leur responsabilité familiale. Autrement dit, les mères travailleuses doivent se débrouiller et compter sur leurs propres moyens. Dans un tel contexte, l'instauration d'un programme de congé de maternité en 1971 par le gouvernement fédéral, l'adoption en 1974 d'une politique gouvernementale québécoise en matière de garanterie, de même que la signature en 1979 d'une première convention collective dans les secteurs publics et parapublics québécois qui améliorent les conditions du congé de maternité peuvent être interprétées comme des signes avant-coureurs d'une reconnaissance sociale du droit des mères au travail salarié et de la responsabilité de l'État et des employeurs en la matière. C'est dans la foulée de l'inscription de plus en plus stable et continue des mères sur le marché du travail au cours des années 80 qu'émerge significativement la question de l'articulation famille-travail. Le concept fera formellement son apparition dans l'espace public avec le lancement en 1992 par le secrétariat de la condition féminine du Québec en collaboration avec le Fonds pour la formation des chercheurs et l'aide à la recherche d'un concours de subvention dans le cadre d'une action concertée sur ce thème conciliation famille-travail. C'est à peu près à la même époque que les syndicats, sur l'insistance de leur comité femme, inscriront la question à leur agenda, notamment la VTQ qui demandera l'établissement d'une politique spécifiquement sur la conciliation. À l'heure actuelle, il est de bon ton de parler d'articulation famille-travail pour tenir compte des changements de comportement survenus au sein des familles et des entreprises, ou encore pour annoncer une volonté de changement qu'il reste à matérialiser. Cependant, l'observation des pratiques démontre que la question demeure au jour de jour essentiellement celle de l'articulation maternité-travail. Certes, les pères québécois d'aujourd'hui sont plus présents au sein de la quotidiennalité familiale et s'impliquent davantage dans les soins aux enfants que les pères des générations précédentes. Mais il n'en reste pas moins que le partage des tâches ménagères demeure un sujet de discussion, sinon de tension au sein des couples, alors que la collaboration des pères prend encore trop souvent la forme d'une collaboration d'appoint ou de substitution. Le temps paternel demeurant un temps partiel, ponctuel et discontinu, qui remet rarement en cause le projet professionnel par rapport au temps maternel qui, lui, est constant et continu et s'interpose presque invariablement dans le temps professionnel. Plusieurs études récentes le confirment. L'arrivée d'un enfant continue d'avoir un impact significativement quantifiable sur la rémunération des travailleuses, tandis que pour arriver à tout concilier, ce sont généralement elles aussi qui optent pour un emploi moins exigeant ou encore qui font le passage au temps partiel ou à l'horaire comprimé. Il importe ici de souligner que plusieurs mesures de conciliation actuellement préconisées, même celles qui sont explicitement demandées par les femmes, sont à double tranchant. Car si elles contribuent à leur simplifier la vie au quotidien, dans les médias, elles s'accompagnent souvent, à moyen et long terme, de coûts réels en termes économiques et de mobilité professionnelle ou encore de satisfaction au travail. Prenons à titre d'exemple la semaine de quatre jours, qui est, plus souvent qu'autrement, utilisée par les femmes pour faire les courses, avancer le ménage, prendre un rendez-vous pour les enfants chez le médecin ou le dentiste, ou encore préparer quelques bons petits plats afin de ménager du temps de qualité à la famille au cours du week-end. Or, si cette solution est tout à fait compréhensible du point de vue de la qualité de vie de la famille, il en demeure par moins que le fait que la semaine de quatre jours soit utilisée principalement pour des raisons familiales par les femmes renforcent par effet de retour leur assignation à l'espace domestique, les désignent comme parents principaux et reconduisent la perception que la conciliation est une affaire de femmes. En dépit des avancées observées, tous et toutes s'entendent pour reconnaître que la charge mentale et les contraintes matérielles de l'articulation famille-travail et des soins aux personnes dépendantes continuent de revenir en priorité aux femmes. Au quotidien, cette situation devient pour elles, synonyme de courses effrénées contre la menthe, d'acrobaties, de voltiges quotidiennes, de culpabilité auxquelles s'ajoutent pour plusieurs des problèmes de santé et de stress. Pour d'autres, la marge de manœuvre chèrement acquise risque de s'effriter à tout moment quand survient le départ du conjoint, la maladie d'un enfant ou d'un proche parent, la perte d'un emploi ou tout simplement la résistance du conjoint à s'investir dans l'univers familial. La participation des femmes au travail, sauf pour les célibataires, sans-enfants, continue donc de se vivre dans des conditions qui sont rarement les mêmes que celles des hommes. Maintien d'un écart salarial non négligeable, heure additionnelle consacrée aux activités domestiques, sentiment de corduabilité et j'en passe. Signe d'un changement de mentalité toutefois, mais pas nécessairement de pratique. Le terme parent plutôt que celui de mère est dorénavant utilisé, plus souvent qu'autrement, dans les documents des syndicats, des entreprises et des officines gouvernementales pour traiter de la question de la conciliation, alors que les solutions envisagées font appel à un plus grand nombre d'acteurs sociaux. Mais, à l'évidence, si un nombre croissant de pairs sont aujourd'hui conscientisés au problème de la conciliation famille-travail, il demeure qu'ils représentent toujours une faible minorité parmi les conciliatrices et que les petites soirées calmes à la maison ou les sorties sportives continuent d'être une prérogative passablement masculine. Mais encore, les pères voudraient-ils s'engager davantage dans la sphère ménagère et entretenir une meilleure proximité avec leurs enfants que les conditions sociales et culturelles ne seraient pas nécessairement réunies pour qu'ils puissent le faire? Il faut réaliser en effet que si certaines entreprises sont de plus en plus tolérantes à l'égard du mommy's track et de l'usage de la flexibilité formelle ou informelle en matière d'aménagement de temps de travail pour les travailleuses, la culture organisationnelle laisse encore très peu de latitude ou de flexibilité aux pères travailleurs. Le maintien de ce double standard contribue à perpétuer et légitimer la non-disponibilité des hommes dans la sphère domestique et la reconduction de conditions de travail et d'exigences de productivité élaborées en fonction d'une époque où les hommes n'avaient pas à se préoccuper de leur antitien ni de celui de leurs proches dépendants. La gestion et l'équilibrage des espaces et des temps familieux et professionnels apparaissent donc à plusieurs dont je suis, comme le talon d'Achille de la révolution féministe. Dans un contexte où les expériences familiales et professionnelles d'aujourd'hui sont en totale rupture avec celle d'autrefois, il est donc primordial de réaliser tout ce qu'il reste à faire pour que les femmes puissent accéder et participer au marché du travail dans les mêmes conditions que les hommes et tout ce qui n'est pas encore survenu dans l'univers domestique pour que les hommes s'y investissent à part égale. Pour ma part, je suis assez convaincue sur ce rapport qu'une partie de la solution passe non seulement par l'éclatement de la notion de la mère comme parent principal et par celle du père comme parent d'appoint, notion qui nourrit l'ambivalence des femmes quant à leur choix et à leur priorité en matière de famille et du travail, mais encore par l'instauration d'un nouveau contrat parental basé sur l'égalité des rôles maternels et paternels et une certaine forme d'adéquation nourricière et affective entre ceux-ci. Aussi, pour venir à bout de la division sexuelle du travail qui continue de naturaliser la spécialisation des rôles dans l'univers domestique, il m'apparaît nécessaire, sinon suffisant, d'amener les hommes à établir un rapport de proximité à l'enfant plus intense et quotidien afin qu'ils développent davantage leurs compétences parentales, mais j'ajouterais ménagères, et qu'ils prennent conscience de l'importance et des bénéfices tant pour eux que pour leur progéniture et leur couple à vivre un tel rapport. Cette conviction profonde m'amène d'ailleurs à applaudir l'implantation du congé de paternité non transférable et l'utilisation généralisée qui en est faite au Québec, ne serait-ce que parce que j'y vois une occasion de changer des mentalités et des pratiques pour atteindre un meilleur équilibre dans la prise en charge des enfants, des personnes dépendantes et du travail domestique. Le temps des diagnostics est passé. Il est plus que temps de passer à l'action. La société des loisirs n'est pas pour demain. Quelques sociologues se sont trompés en la matière dans les années 80. La dynamique familiale se prête plutôt mal aux principes d'organisation de la sévère marchande et la réalité de l'articulation famille-travail et de la division du travail, en dépit d'avancées réelles, cette division est toujours sexuelle. Or, l'intégration des femmes au marché du travail, ça fait un facteur émancipateur déterminant au sein même des familles et de la société, en ce qu'elle favorise une restructuration plus égalitaire des rapports de sexe, de même que la mixité sociale dans l'espace public. Mais surtout, dans le contexte d'une société salariale et à plus forte raison néolibérale et austère, elle constitue la seule véritable voie d'accès à l'autonomie socio-économique. La très grande majorité des femmes, quel que soit leur statut conjugal et marital, sont sur le marché de l'emploi pour y rester. Ne serait-ce que l'apport d'un deuxième salaire ou celui de la mère monoparentale devient pour un nombre considérable de familles l'unique façon d'échapper à l'appauvrissement, sinon à la pauvreté. Or, la réalité de l'articulation famille-travail et de la division du travail, en dépit des avancées observées, je répète, est toujours sexuelle. S'il est vrai que l'articulation famille-travail ne peut se résumer à une simple réduction ou aménagement des heures de travail salarié, il va sans dire qu'il demeure néanmoins essentiel pour réduire le conflit emploi-travail et fournir les meilleures réponses à la diversité des besoins, d'assurer l'accessibilité des mesures ayant déchiffé la preuve à tous les parents, quelle que soit la nature de leur emploi, leur statut professionnel, leur mode d'incession sur le marché du travail ou leur horaire de travail. Faut-il le rappeler, les congés de maternité ne sont pas encore accessibles pour toutes les travailleuses. La réduction des frontières entre travail et vie privée devient de plus en plus contraignante. La question du coût de la garde des enfants doit être soulevée sous prétexte d'équilibre budgétaire. La coordination des horaires avec les milieux scolaires est loin d'être idéale. Pensons simplement au temps familial accaparé par les devoirs, alors que trop souvent, la responsabilité collective envers les enfants semble prendre fin à l'âge de 12 ans, si ce n'est dès la fin de la petite enfance. De même pour étendre à l'ensemble de la main-d'œuvre des mesures aptes à réduire les tensions et contraintes bien réelles de l'articulation famille-travail et améliorer leur portée, il devient urgent d'évaluer, d'aménager les mesures déjà en application ou d'en élever des nouvelles pour tenir compte de la croissance galopante des emplois atypiques, des répercussions du télétravail. Qui restera à la maison et comment y restera-t-il ou elle? Du recouvrement de la perméabilité des temps de travail, des dictats de la productivité, notamment du fameux « faire mieux avec moins » et des incessantes, il faut-il ajouter, pression à la performance exercée sur chacun et chacune d'entre nous, non seulement en tant que travailleuses et travailleurs, mais aussi en tant que parents, ménagères, responsables de proches dépendants, citoyennes et citoyennes conscientisées et je dirais aussi en bonne forme physique. Dans la conjoncture actuelle, il me semble également important d'analyser les conditions et les enjeux de l'articulation famille-travail à partir d'un modèle qui engloberait les responsabilités familiales, qui incombe aux travailleurs et aux travailleuses aux différents moments de leur vie, depuis la naissance de leurs enfants jusqu'à la vieillesse de leurs parents. L'application d'une approche longitudinale permettrait en effet de mieux saisir les limites des mesures ou des stratégies qui s'adressent uniquement à la période du congé de maternité ou encore à la diminution des frais de garde ou encore à des modalités pendant la petite enfance des enfants. Enfin, pour assurer le maintien des deux parents ou des proches aidants en emploi et forcer l'application de mesures d'articulation famille-travail-études qui s'appliqueraient tant au secteur privé qu'au secteur public et parapublic pour rejoindre toutes les personnes et les situations visées, il y a lieu de remettre sur la planche de travail l'idée d'une politique cadre. Celle-ci devra faire la promotion d'une culture de gestion et de pratiques susceptibles de remettre en cause l'illusion de l'égalité déjà là et contrer le paradigme fondé sur la disponibilité, et l'adaptabilité de la main-d'œuvre. Faut-il ajouter qu'une telle politique devra s'appuyer aussi sur l'engagement actif de toutes les actrices et de tous les acteurs de la société. En guise de conclusion, j'ajouterais que quel que soit le milieu considéré ou les solutions privilégiées, il était indéniable que l'élaboration et l'application de pratiques passant par la déconstruction des concepts androcentriques et univoques utilisés pour analyser la situation, à commencer par les concepts de travail et de famille. Une telle démarche exige qu'on finisse avec toute perspective qui entretient une distinction obsolète et arbitraire entre les sphères privées et professionnelles et négligent de voir à la fois l'autonomie et le recouvrement des deux espaces, tout comme les effets de la division sexuelle du travail. De même, afin de dépasser la seule dimension de l'harmonisation des temps et des espaces professionnels et familiales, il me semble opportun de prendre en considération l'idée sous-tendue par l'utilisation du concept d'articulation, que je me suis par ailleurs résignée à ne pas voir adopter, en lieu et place de celui de conciliation, qui, selon les analyses que j'ai menées au cours de ma carrière avec Christine Corbeil, ne remet pas suffisamment en cause la tension entre les deux univers, en autant que l'idée de conciliation suggère leur compatibilité et tend à mettre l'accent sur les pratiques et stratégies individuelles et ponctuelles d'accommodement, en anglais je dirais « the coping », plutôt que sur les contraintes et les dimensions systémiques du problème ou de la solution. En ce sens, la notion d'articulation incite à s'adresser plus globalement à la question des déterministes et possibles contradictions portées par les multiples facteurs sociaux qui appartiennent à l'intersection de l'un et l'autre univers. Enfin, et je me répète ici, il est primordial d'amener les hommes à participer activement et significativement au débat et à la quête de solutions. De toutes mes expériences sur la question, et celle-ci ne fait pas exception, il est bien rare qu'une activité ayant pour thème la conciliation famille-travail fasse le plein d'hommes dans la salle. Car s'il faut convenir que les hommes font partie du problème en tant que conjoint, père, collègue, patron, syndical et soit encore homme politique, il est tout aussi évident qu'à ces mêmes titres, ils font partie de la solution. Enfin, il ne fait aucun doute qu'une large partie de la solution au problème de l'articulation famille-travail passe par l'amélioration du sort économique des femmes, donc par l'équité en emploi, la dégatoïsation du marché du travail et l'accès à des emplois mieux rémunérés et permanents. Il importe donc de poursuivre la lutte pour l'amélioration des conditions de travail des femmes et de l'ensemble des travailleurs. Cela étant, toute pratique et mesure n'auront toujours que des effets mitigés et partiels, tant et si longtemps que la division sexuelle des rôles familiaux continuera de sanctionner... Je m'excuse. Tant et si longtemps que la division sexuelle du travail continuera de sanctionner la spécialisation sinon la division sexuelle des rôles familiaux et professionnels, tant et aussi longtemps également que la culture de la famille ne pénètrera pas les entreprises et n'infléchira pas significativement leur façon de concevoir l'organisation et la place du travail dans nos vies. Merci. Applaudissements ... ... ...